... On va continuer le combat. Le combat va se poursuivre parce qu'on le fait pour notre démocratie, on le fait également pour l'embellissement de notre système électoral et quand on est dans un combat de principe, on ne se donne pas un horizon parce qu'on ne le fait pas justement que pour l'élection présidentielle, mais on le fait pour la pérennité et pour également l'avenir de notre nation. Nous allons poursuivre le combat, mais nous sommes certains qu'aujourd'hui le parrainage constitue un instrument politique entre les mains du président de la République qui veut éliminer certains candidats et j'en avais parlé tout à l'heure. Comment peut-il aujourd'hui évaluer l'attestation d'antériorité de dépôt des candidatures ? Pensez-vous que le ministre de l'Intérieur, Al Nguignay, va favoriser le président Idrissa Seck parce qu'il a présenté sa liste en premier devant Macky Sall lorsque ces deux ont des noms qui figurent en même temps sur leur liste ? Donc il va dire nécessairement que c'est Macky qui a déposé en premier. Donc il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation, d'antériorité, de dépôt des candidatures. Ensuite, on veut mettre des contraintes aujourd'hui sur l'électeur. Il peut être innocent dans le cas où son nom figure sur deux listes, mais on lui dit qu'il sera passible en ce moment-là de l'application de l'article L88 qui parle d'un emprisonnement jusqu'à un an et même d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Pour un électeur comme vous et moi, comme d'autres qui sont dans des coins les plus reculés du pays, qui peuvent être innocents et qui peuvent même voir aujourd'hui les signatures truquées ou tout simplement falsifiées. Et c'est la même chose pour arriver même aux candidats. Pour dire quand même qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être dites sur cette loi et qui m'amènent à résumer que c'est une loi anticonstitutionnelle, correctement inapplicable et extrêmement dangereuse pour notre démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada